Merci, merci de m'avoir invité et puis merci à ceux qui ont eu le courage de venir. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas évident dans Paris. Les choses sont un petit peu compliquées. Je vais parler de convictions, mais quand même articulées avec quelques projets de l'agence, parce que c'est très difficile. Je ne voulais pas faire un cours sur le cinéma. Je pense en plus qu'il y a eu beaucoup d'interventions récentes ici sur des films, de commentaires de films, etc. Et je vais même peut-être montrer des extraits qui sont déjà passés. Mais en tout cas, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment est née pour moi cette conviction et cette passion pour le cinéma. Et comment ça nourrit aussi les étudiants que j'ai eus longtemps dans un cours théorique où je passais des extraits de films, dont certains que je vais remontrer, qui ont peut-être déjà été vus, mais peu importe. Les extraits de films sont volontairement courts parce que je trouve que ce n'était pas le propos. Donc, il y a un mélange un peu de tout. Vous allez voir, il y a une histoire. Le choix de cette image, c'est l'exceptionnel retour de David Lynch dans le troisième épisode de Twin Peaks, qui pour moi est très, très, très au-dessus de tout ce qu'il avait fait à la télé. Donc, c'est une image qui synthétise un peu à la fois l'appareil photographique et plein d'autres choses et toute l'architecture qui tourne autour de la question de la machine de vision. À ce propos, le titre de machine de vision est évidemment emprunté à Paul Virilio, dont il faut faire aussi un grand hommage. Et puis aussi à Joseph Abraham, qui, à propos d'une monographie, a fait un texte qu'il a appelé machine au pluriel de vision à propos de la démarche de l'agence. Voilà. Donc, on va partir sur la façon dont est née pour moi l'architecture. C'est-à-dire que je fais partie de ces architectes qui sont nés à Nice, comme Barani, comme Cab, comme bien d'autres, près de l'Italie. Peut-être une filiation entre l'histoire de l'architecture italienne et puis Nice, qui crée peut-être un climat particulier sur l'architecture contemporaine, dans un espèce d'ancrage sur la question du lieu, sur la question de la topographie. Et j'ai donc passé une grande partie de ma vie dans cette petite maison qui n'avait pas beaucoup de qualité, mais qui avait comme seul avantage d'avoir la vue suivante. Voilà. C'était cette vue-là, le rocher de Nice. Et puis, beaucoup de choses dans cette vue que je découvrirai beaucoup plus tard, c'est la question du paysage proche, du paysage moyen et du paysage lointain. Et c'est toute cette hiérarchie qui me poussera vers l'intérêt d'un paysagiste comme le nôtre. On verra ça plus tard. Donc, on doit construire ce bâtiment. À un moment donné, j'avais 13 ans. Et ce bâtiment, il est moderneux. L'architecte qui a construit ça a un nom assez extraordinaire. Il s'appelle Candela. Ce n'est pas le grand Candela, mais il y a une résonance. Et il y a un côté néo-moderniste absolument incroyable. Mais il faut dire que ce bâtiment m'a traumatisé et me traumatise encore. Et que j'ai décidé très vite, dès l'âge de 13 ans, de m'orienter vers les problèmes liés à l'architecture. Et de voir, finalement, ma démarche comme, dans un premier temps, une revanche sur cette vue perdue. Alors, après, on fait des études d'architecture. Et on essaie de développer ces thèmes-là. Il y a... Je ne vais pas aller dans le désordre, mais il y a la rencontre avec Jean-Jenri Pingusson, en deuxième année, très, très importante, que je développerai plus tard. Il y a ensuite une autre rencontre avec Hubert Dami, beaucoup plus tard, mais qui va me permettre de réenrichir toute cette histoire de l'optique. Et de voir que, finalement, cette vue perdue n'était pas... Ce n'est pas toujours la belle vue qui est la plus importante. Donc, il y avait toute une démarche sur le contournement, je dirais presque scientifique, de la récupération de l'optique. Donc, quelques images que vous connaissez, mais qui m'ont intéressé sur la question de la chambre obscure très vite. C'est-à-dire le fait que, à un moment donné, les premiers paysagers géomètres ont commencé à travailler la question du double miroir pour arriver à dessiner, pour la première fois, la topographie et le paysage. Donc, c'est une culture sur le sujet qui, petit à petit, cette histoire de double miroir est devenue la photographie. On continue. Et puis, jusqu'à ce bâtiment, ce bâtiment, qui est quasiment le premier studio de cinéma, mais qui a une forme. Et donc, tout d'un coup, on s'intéresse, petit à petit, à quelque chose qui est de l'ordre d'une boîte noire et qui, petit à petit, commence à se tordre et offre déjà, esthétiquement, des choses étonnantes qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans l'architecture contemporaine. Ensuite, il y a l'atelier de Méliès, qui faisait partie de presque l'introduction de mon cours, du cours théorique, que je ne fais plus depuis deux ans. C'est l'histoire d'une économie de moyens, c'est-à-dire d'une verrière toute simple, dans un premier temps. Et dans cette verrière, un certain nombre d'éléments commencent à sculpter et à travailler la lumière. Et dans cette volonté de filmer de jour, avec la lumière du jour, mais de tamiser quand même pour ne pas avoir les ombres portées, etc., j'ai vu là, déjà, des éléments précurseurs très forts de ce que pouvait être l'architecture contemporaine, de ce qu'allait être l'architecture contemporaine, c'est-à-dire un travail de maîtrise de la lumière, un travail... Mais je vois aussi, dans ce projet, on s'arrête 30 secondes sur cette image, je vois aussi les prémices d'une architecture contemporaine aujourd'hui, c'est-à-dire, comme l'hacaton Vassal ou comme Bruter, c'est-à-dire une économie de moyens qui autonomise presque le projet et qui, en même temps, lui donne une fonction magnifique. C'est-à-dire, il y a quelque chose entre l'économie de projet et l'extraordinaire que l'on va faire à l'intérieur qui repose aujourd'hui, sans doute, les questions des bases et des fondements de l'architecture moderne. On continue. Voilà, cette petite maquette a été exposée en 2003, si j'ai bonne mémoire. C'était à Paris, dans une... H.I. Electra, je crois. Et c'est des architectes qui s'appellent l'Atelier de Lille qui ont refait cette petite maquette, qui montrent le projet qui était évolutif. Au départ, c'était une verrière, ensuite, c'est greffé des ailes, ensuite, c'est greffé une partie arrière. Et petit à petit, c'est plus un théâtre, mais c'est un théâtre filmé. Et puis, on partira. C'est l'aventure pour partir, ensuite, dans l'histoire du cinéma, toujours en décor et puis en extérieur. On ne pouvait pas... En regardant l'Atelier de Méliès, j'ai trouvé qu'il y avait, dans ce projet de 86-89, d'Annie Gouchy, qui est un architecte dont j'ai échangé les étudiants à un moment donné, on était sur le même discours de l'optique. Et je trouvais que, dans ce projet, il y a, finalement, la chambre claire qui absorbe la chambre obscure. Pour d'autres raisons. Pour des raisons d'explication de Tokyo. C'est-à-dire, dans les chambres obscures, il y a un élément explicatif sur les vues que l'on a. Et puis, après, il y a des parcours en travelling latéraux. C'est une machine à voir absolument magnifique. Dont je trouve que le fondement de Méliès, pour d'autres raisons, a quelque chose de commun. Donc, toujours, dans ce petit atelier, des choses extraordinaires vont sortir. Et, évidemment, Le Voyage dans la Lune, dont énormément de cinéastes se référeront. Parce que, déjà, le problème de coloriser la pellicule, c'est absolument magnifique. La métaphore de la verrière du fond, qui, en fait, n'est pas la vraie verrière, mais qui est dans le décor, c'est encore quelque chose d'assez incroyable. Et puis, ce qui est encore plus incroyable, on peut le voir sur Arte en ce moment, ce film, c'est comment il a reconstitué un paysage industriel, avec les fumées et avec la profondeur de champ. Donc, on ne va pas passer la journée ou la soirée sur le génie de Méliès. Mais, on devient... C'est comme ça que je suis devenu cinéphile. Et que, je vais citer des films qu'on connaît, mais des films qui ont... Je ne vais pas citer tous les films, mais des films qui marquent. C'est-à-dire la continuation du travail en décor, mais cette fois-ci liée à l'art du moment. C'est-à-dire, évidemment, la période de Weiner 1920, liée à l'expressionnisme allemand. Donc, le cinéma est intéressant pour moi dans cette période. Il le sera pour toute cette période, d'ailleurs, à partir du moment où il sera en liaison avec le constructivisme, avec le futurisme, etc., avec tous les grands mouvements. artistiques. Je cherchais un mot très simple. Ça, c'est un clin d'œil. Le problème de ça, c'est que c'est une image qui est beaucoup montrée, mais elle est incroyable parce que le film est de 1920. Et je ne suis pas sûr que, dans One Week, Buster Keaton et Edward Klein avaient cette préoccupation du déconstructivisme ou, je dirais même, des préoccupations à la site, le groupe site, dont on a bien connu dans les années 70-80. C'est-à-dire, tout ce travail sur la déformation, voire, image suivante, voire sur la question de la ruine. C'est-à-dire, sur la question, et en particulier, je pense, au concours de best product aux États-Unis, où il y avait un concours où tous les architectes montraient, dans une période un peu post-moderne, des éléments de ruines et des choses, là, pour le coup, très déconstruites et non pas liées au mouvement de la déconstruction. D'autres images qui m'ont hanté, que vous connaissez tous, mais qui sont des choses absolument fabuleuses, ici, liées au futurisme italien, à mon avis, sur le film de Friesland, on continue. On continue. Et puis, un des premiers moments, on continue, un des premiers rescaliers qui va devenir ensuite une visite architecturale, c'est-à-dire que c'est un des premiers moments, peut-être, où le cinéma devient un sédiment de plus lié à l'histoire de l'architecture, c'est que lorsque l'on tourne sur un véritable escalier ce massacre qui n'a pas existé sur l'escalier, mais qui a existé à côté, on rentre dans un problème d'histoire, où la personne qui m'intéresse le plus aujourd'hui sur la question de l'histoire et de sa remise en question, ou de son questionnement, c'est Jacques Rancière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de l'histoire et comment on l'interprète ? Ici, évidemment, ce film est un chef-d'œuvre absolu d'Eisenstein, et puis il est devenu aujourd'hui un lieu de... Il a été rénové, mais il devient, comme l'escalier du mépris, un élément d'architecture que l'on va voir ou que l'on mythifie ou que l'on... Et du coup, on sort du cinéma et la mémoire n'est plus forcément liée au moment historique du curassé Potenkin et de la révolte, mais plutôt, le cinéma fait passer ou met en évidence un élément architectural. Pour le Mourneau, c'est pareil. Donc, c'est un peu des films, évidemment, c'est des grands films lucides, mais c'est pour résumer, pour le Mourneau, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de mélange entre l'expérimental et la fiction, ce qui m'intéresse surtout dans le cinéma. Et on continue. Avec cette période, à ce sujet, un bouquin de Patrick de Haas vient d'être réédité, qui s'appelle Cinéma absolu, sur ces artistes et qu'ils ne sont pas des artistes de fiction sur le cinéma, comme Picabia, Duchamp, Hans Richter, Mandre, c'est-à-dire des gens qui expérimentent le cinéma. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important aussi par rapport à la question de l'architecture. Donc, je montre quelques images. On continue. On continue. Et on va... C'est notre première image de mouvement. On y va, on la lance. Dans ce film, qui est assez court, il y a quelque chose qui, pour moi, a été extrêmement important. C'est la question du déplacement optique, qu'on verra sur un projet que je montrerai très rapidement. Un des premiers projets qu'on a fait. C'est-à-dire que dans cette... À partir du moment où la question d'un tableau est tout d'un coup mis en mouvement, il y a comme une démarche ou un recul, ou une avancée, ou un retour visuel. Il y a quelque chose de très, très fort dans ce film qui, là, aussi, annonce bien des progrès sur le monde de l'architecture contemporaine. On continue. Ici, ce petit film de René Clerc, c'est un petit film qui est intéressant parce qu'il y a... Il n'y a pas vraiment de scénario. Mais moi, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse. On y va, on le lance. Alors, on voit... On voit... Éric Satie, à gauche, chez Picabia. Et on a un fond paysager qui est une silhouette du Paris vue en toiture plate. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé parce que très tôt, une des choses qui va m'intéresser dans le cinéma, c'est finalement la fiction avec les personnages, sûrement, mais tout ce qui se passe derrière. C'est-à-dire la façon dont les choses sont cadrées. Alors, je ne pouvais pas ne pas parler d'une chose dont j'ai longtemps développé au début du cours. C'est ce projet extraordinairement curieux de Corbusier qui a été décrit par Mande Ferdot-Pouctafoury de manière magnifique, par Jacques Lucan également, dans son livre sorti en 2009 sur le problème de la composition. Je pense qu'il y a dans ce projet quelque chose qui est de l'ordre de l'enclos et surtout, c'est une machine de vision parce que c'est une machine qui est face et qui sélectionne la vue avec les rails, les haies sur rails qui ouvrent ou pas un champ, en l'occurrence sur Paris, mais ça pourrait être sur d'autres choses, c'est-à-dire, on enferme des systèmes par étage, on ouvre, on enferme un enclos, la métaphore d'une chambre sans toit, je ne crois pas trop à cette théorie, je pense que le problème, je pense qu'il y a eu, entre Bességui et le Corbusier, un affrontement permanent entre la question du décor et la question du purisme, donc c'est très, très compliqué. Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce projet qui n'existe plus et les projets qui n'existent plus, il y en a plein qui ont compté dans l'histoire de l'architecture ou qui n'ont jamais existé, la maison de Nelson et plein d'autres choses, je pourrais citer plein d'exemples et je conseille vraiment aux étudiants de continuer à regarder l'histoire de l'architecture non construite où des projets ont une importance presque, parfois, bien plus grande qu'un projet construit. On continue. Voilà. Ce travail aussi, entre la rigueur des haies et puis le côté de ces arbres taillés qui sont à la limite d'un film comme Édouard aux mains d'argent, je pense qu'il y a, dans ce film, dans ce lieu, énormément de choses, énormément de choses qui sont liées à toutes les tendances d'art contemporain et les conflits d'art contemporain du moment et que c'est un projet de Corbusier sans doute peut-être le plus riche. Je ne parle pas du périscope qui rejoint la question et qui est une provocation et qui rejoint presque les premiers éléments que j'ai montrés sur la captation de la lumière, d'acquisition du paysage à partir du doublum verroir vertical. Voilà. Après le travail au sol, on est dans une étrangeté parce qu'on est presque entre du... C'est presque du Scarpa. C'est très, très étonnant. C'est le projet qui m'interrogera le plus toute ma vie et qui me honte complètement comment en étant arrivé, comment quelqu'un comme le Corbusier est arrivé à un projet qui était finalement très différent de la période blanche. Et on continue. On continue. Un autre dessin qui m'a... Dans un autre thème qui m'a beaucoup intéressé en dispositif optique, c'est le dessin de Gustav Speichel à propos de... Non pas de son périscope, mais de son radar. Suivante. Et qui, pour moi, est un des premiers projets avec les projets d'Isola et Gabetti sur la question de l'absorption de l'architecture. Non pas... Non pas post-bunker, etc. Toute l'histoire de Virilio est magnifique à ce sujet, mais l'absorption d'un énorme projet, d'un énorme projet construit et sa discrétion dans le paysage. Et je pense qu'on a affaire là à l'opposé absolu de ce qu'on vient de voir chez Corbus, c'est-à-dire, d'un côté, le construit qui est sélectif et ici, le creux qui est sélectif. On continue. Encore un autre projet qui, pour moi, évoque... est un projet qui évoque sans cesse des images liées à l'art contemporain, à énormément de thèmes, on s'approche. Voilà. Pour moi, on a... Je rappellerai simplement que ce projet qui vient d'être restauré, terminé en 2015, d'une manière dont je ne commenterai pas. Moi, je l'ai photographié tel qu'il était à l'époque où j'ai fait ces photos. donc je pense qu'on a affaire à un projet, à une petite... à un très grand sujet, c'est-à-dire la déportation, mais on a affaire en même temps à un ouvrage d'art, c'est-à-dire qui retient l'eau. Suivante. On a affaire à un plan extrêmement étonnant et on a aujourd'hui une baraque où on paye avec des sanitaires. Je ne sais pas quoi, c'est un truc qui n'a plus rien à voir, mais on descendait dans cet espace. On descend toujours, d'ailleurs. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on fait petit à petit disparaître Paris. Voilà. On continue. On rentre. On continue. On rentre. Voilà. Et dans ce geste mémoriel que tous les étudiants connaissent c'est que tout le monde connaît. Moi, j'y ai vu beaucoup de choses liées au monde de l'art contemporain. Alors, je vais montrer des choses, je n'ai même pas la peine de les citer. C'est tous les artistes de l'avenir américain. Ici, c'est en elle, mais je vois dans ce projet, on continue, quand on sort et l'éblouissement qu'on reçoit, des choses aussi de Doug Waller, c'est-à-dire le fait que, finalement, l'enfermement, la limite ici n'est plus dans le mur, elle est dans un changement de moment où on sort du noir et qu'on arrive à la lumière sans pour autant avoir l'architecture et en n'ayant que le ciel. Le rapport à ce film qui me fascine depuis énormément de temps, c'est THX-138, c'est le diplôme de Georges Lucas. C'est son plus grand film pour moi. Tout le reste après ne m'intéresse pas du tout. Je la garde des étoiles, etc. Mais ça, l'économie de moyens, c'est un diplôme qui était en noir et blanc. Un producteur le fait en couleur avec zéro centime. Il sort ce film extraordinaire avec la scène de la prison où il y a zéro limite. c'est-à-dire on retrouve Doug Waller, on retrouve Robert Erwin, on retrouve des artistes américains importants, en tout cas pour l'architecture, sur la question de la lumière. Et puis, il y a encore dans ce projet plein d'autres thèmes et celui de l'inondabilité. Je pense que sur, on revient à l'arrière, sur la question de l'inondabilité, c'est que ce projet accepte l'eau c'est un des rares projets parisiens qui était composé pour accepter comme une cale de bateau ou autre la totalité de l'eau et que, par conséquent, c'est un projet qui traite de la menace de l'inondabilité parisienne avec, pour moi, en référence quelques films qui m'ont énormément marqué combien même vous auriez déjà vu ces extraits. Donc, les extraits ne dépassent pas une minute pour que ce soit très bref. On y va. Dersou Zala, la scène du lac qui parle toute seule. Si on pouvait monter un peu le son. si j'avais à montrer un film sur la question de l'architecture de l'urgence, je pense que c'est le premier que je montrerai aux étudiants. L'architecture de l'architecture de l'architecture le rare objet qui est transporté, et quelques herbes, il se sauve. J'ai toujours trouvé dans cette scène quelque chose d'extrêmement préméritoire, et je n'ai cessé de la montrer toujours en introduction de cours, avant de parler d'autre chose sur la question de la menace. Un petit clin d'œil sur un film assez étonnant, qui est de Jean-Luc Godard et François Truffaut, sur la crue de 57, qui, avec une toute petite histoire banale, dans un film très court, montre l'air de rien, d'une manière iconographique extrêmement surprenante, une crue forte de 57, dans tout l'Est parisien. Je rappelle que la crue de 1910 n'est pas encore si loin pour nous. On continue. Ces images-là, c'est incroyable, parce que c'est dans le cadre du tournage de ce film. Avec un Briali qui doit avoir dans les 17 ans ou 18 ans, et qui a moins de rire dans ce film. Mais le sujet n'est pas la fiction dans ce film. Le sujet, c'est étonnamment Truffaut, Godard, très jeunes, font presque un reportage sur une crue. On continue. Still Life, c'est un film qui est magnifique. Pour moi, c'est le premier. Il est passé récemment, je sais, ici. Il y a eu des commentaires sur ce film. Je vous montre deux, trois images. Mais ce que je trouve très important dans Still Life, c'est comme la première partie de délivrance de John Borman, c'est le fait qu'une ville va être détruite. Et petit à petit, le lac va se remplir. Et ce qui fait que ce qui reste en vestige dans l'eau, c'est une archéologie sous-marine. Donc, ce thème-là, appliqué dans l'histoire de Still Life, c'est magnifique parce que c'est un regard sur la Chine qu'on n'avait pas. C'est pour moi le plus grand film de Zanke. Après, les autres me déçoivent parce qu'ils sont fictionnels, ils parlent de choses. Ça se reprocherait presque d'un cinéma occidental. Ici, on a vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Donc, juste à dire sur la question de l'inondabilité forcée, qui est un des grands thèmes d'aujourd'hui, je pense que ce film est à voir et à revoir. Après, toujours pour rejoindre ce que disait Francis Rambert, c'est que dans l'enseignement, j'ai amené mes étudiants sur la question de l'optique. Une fois par semestre, j'avais un groupe et on partait le samedi matin. Et je leur ai expliqué en quoi Volvicomte, et pas Versailles, pas les autres, comme Volvicomte, avaient une véritable maffine optique exceptionnelle à l'échelle et une modernité, une très modernité, inouïe par rapport au paysagisme contemporain. Avec un plan qui paraît symétrique, mais la topographie descendante et le creux du cisaillement plus le tapis vert montant, fabriquent dans un parcours aussi bien axial que transversal, voire en diagonale. On le verra tout à l'heure sur un extrait de film. C'est-à-dire que ces dispositifs-là sont des choses beaucoup plus contemporaines que le château, beaucoup plus contemporaines que les broderies du sol, et que c'est le parcours, on partait avec les étudiants sur le côté, on ne visitait pas le château, et c'est la sculpture du sol dans un projet qui est apparemment symétrique, mais qui en fait penche sur la gauche. Donc il y a tout un travail de rattrapage de niveau, c'est ça qui est très très intéressant. Et puis la première visite que je faisais aux étudiants, c'est la question de la crête, d'une montée optique. Un truc basique, mais extrêmement simple. C'est-à-dire une crête, et on monte doucement. Voilà. On monte doucement. Et au-delà de la crête, on a une nouvelle profondeur de champ. Si tout ça est très riche, on se retourne, c'est d'une pauvreté extrême. Donc cette chose-là, par exemple, est quelque chose qui va m'intéresser, ou qui m'intéressera plus tard, dans le cadre du projet de Dunkerque. La question de l'adossement du mur avec la végétation, c'est l'invention du mur végétal. C'est-à-dire que tous les murs sont doublés. Et donc la végétalisation naturelle du question du soutènement ou du mur est un des thèmes pré-modernes extraordinaire. Et puis après, il y a tous les renversements optiques, c'est-à-dire dans l'approche, au fur et à mesure qu'on avance, les plans d'eau s'agrandissent quand on avance axialement. Et puis après, on s'approche d'un immense plan d'eau qui devient ce qu'on appelle une perspective obligée. C'est-à-dire on ne peut pas aller plus loin. Et donc, et c'est ça dans les dispositifs de le nôtre qui est génial, c'est que par moment, vous êtes dans une situation de soclage paysager définitif. Vous reculez, il est différent. Mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc c'est ça, c'est une perspective obligée. On retrouve ça dans toute l'architecture contemporaine. Et l'autre génie de ce moment-là, c'est évidemment qu'on ne découvre pas ce bassin que l'on découvre une fois qu'on l'a contourné. Alors ce bassin, il met en scène ce qui est toujours extraordinaire. C'est que le plan d'eau, c'est finalement un socle qui met en scène quelque chose qui est plus loin et qui fabrique des propres de champ. Dans cette image, pour moi, dès qu'on sort de la symétrie, on est dans des architectures quasiment pré-modernes là aussi. C'est-à-dire dans des travaux paysagers contemporains qui ne sont pas loin de ça. on va à gauche et on se retrouve dans cet axe. On a sauté une image. Et cet axe-là, il y a eu des textes de Louis Kahn sur cet axe. Il y a eu un commentaire de Cisa aussi qui était extraordinairement étonné que tout d'un coup, il y ait une disparition complète de la composition et que là, il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une profondeur de champ si rare, par exemple, dans une ville comme Paris. Paris n'a en milieu urbain pratiquement plus de profondeur de champ. Même la Seine avec la succession de ponts n'offre plus des qualités de profondeur de champ aussi riches. On longe, on revient et on renvoie et ça aussi, c'est le génie de l'autre, c'est les renvois optiques permanents vus aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est l'état du lieu aujourd'hui. Il n'y a plus les gens qui festois, etc., en milieu de tout ça. Ça ne m'intéresse plus du tout. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que tout était constitué à partir de cette fenêtre. Tout ça n'est rien. Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on pratique cet espace et on se rend compte qu'il y a des leçons fabuleuses d'emmarchement, de soutènement, de creux de relief, etc. Après, il y a cette histoire de tapis vers incliné qui est un ramassage perspective et qui ne marche pas forcément dans la symétrie. Là, c'est un exemple symétrique, mais on travaille une montée en biais. Après, on se retourne et on a cette descente fantastique où tout le décor de tout cela, tout ça devient finalement un décor. et on ne peut pas ne pas penser à un saut d'un voyage que j'ai fait en 82 aux Etats-Unis sur l'incroyable projet de Salt Institute de Louis Kahn. Le projet de Louis Kahn est toujours montré comme un... surtout dans la deuxième image. Et si on revient en arrière, si on revient en arrière, on revient en arrière, on se rend compte que la périphérie de cet endroit est une véritable catastrophe. Tout est nul. Le projet est présenté aujourd'hui comme une entité. Il est une machine de vision sublime. Et on va la comprendre maintenant. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu sur le plan, on croit tous, pour ceux qui n'ont pas visité le lieu, qu'on est au bord de l'horizon, pas du tout. Lorsqu'on avance dans la fontaine de Baragane, on se rend compte qu'il y a énormément de topographies devant et qu'on est très loin de la mer et donc l'horizon est encore plus loin que l'on croyait. Donc, moi, je pense que il y a une façon de revoir, mais ça, c'est des convictions d'architectes. Il y a tellement d'autres sujets dans l'architecture. J'essaie de vous en développer une qui est celle qui m'obsède parce que j'ai une telle revanche de cette histoire d'obstruction visuelle. Donc, il y a dans ce projet une machine de vision très proche de le nôtre puisque les horizons sont en fait complètement ramassés et puis quand on voit la vraie dimension totale de la distance de l'eau, elle est énorme. Un autre élément magnifique, c'est cette petite montée. On y va. On va rapidement monter. On monte. On monte. On monte. Hop. Et là, on domine le plan d'eau dont on ne voyait pas la vraie dimension qui est immense. Ce plan d'eau suivante. Et puis, quand on regarde d'une ère transversale, là aussi, dans toute la composition du sol, dans les creux, moi, je vois du land art, je vois plein de choses à venir plus tard, je vois plein de projets, je vois du Miss, je vois du Baragane, je vois des du Campo Baeza, c'est-à-dire des gens qui travaillent l'enceinte ou qui intériorisent ici par les détaillés, mais d'autres par des murs. Tout ce travail est pour moi dans l'état d'aujourd'hui, quand bien même ce ne serait pas complètement les compositions d'origine, des choses magnifiques. On continue. On continue. On passe au maître pour moi absolu de la question du cadrage qui est Antonioni. C'est-à-dire que Antonioni en trois films m'ont bouleversé en tant qu'étudiant. J'ai vu trop tôt, très tôt l'Aventura. ensuite, j'ai vu au bon moment la note, c'est-à-dire tous les déplacements de la note qui est un film sublime, et j'ai vu le désert rouge qui préfigure l'archéologie industrielle, et on va y revenir. Dans la question du cadrage de toutes les images d'Antonioni, il fait lui-même la fenêtre des propres fenêtres, et c'est ça que je trouve absolument génial, c'est-à-dire qu'on a toujours premier plan proche grand paysage. Très, très souvent, on continue, on continue, on continue, et on arrive sur quelques exemples. C'est un projet qui a été fait il y a 35 ans, ou 33 ans, avec ces idées-là, et c'est à cette période-là que j'ai rencontré Hubert et Théry, d'Amiche, sur ce projet qui était une ferme d'exploitation viticole, et puis, voilà, qui était... Je ne raconterai pas l'histoire, c'était... En fait, c'était un tournage de Pierre Cast, Le Soleil en face. Le producteur voulait absolument que ce soit Baragane qui fasse. Baragane était trop vieux. J'ai adoré le cinéma, je l'ai rencontré, j'ai dit, on ne va pas faire du niveau de Baragane, on va essayer de faire ce qu'on peut. On va faire un truc. Voilà. Et on retrouve des thèmes de tout ce que je viens de raconter. Voilà. C'est un projet qui est pas loin d'une village qui s'appelle Cacela. Et il y a des systèmes d'approche qui sont très liés à ce que j'expliquais tout à l'heure sur la question de le nôtre. on s'approche, on s'approche, on s'approche. Et là, on est obligé de rentrer dans ce cadrage. On y va, on continue. Et on découvre petit à petit deux bassins, la lagune, l'île, l'horizon. La question de ça, c'était naïvement, à cette époque, l'idée d'une pellicule cinématographique, c'est-à-dire que quand on traversait les éléments, à chaque fois, c'était comme une scène en image arrêtée où l'idée de l'image-mouvement met toujours à travers un caroyage. Ici, il y a plein de cadrages. Ici, c'est un cadrage dans une courbe. Donc, c'est l'idée de tenter une perspective curvéligne. J'étais très passionné de flocons. J'étais très passionné de plein, plein de gens. Je fais juste une parenthèse en disant que, je dis ça aux étudiants qui sont là, c'est que bon, moi, mon truc, c'est me passionner de tout, mais on peut avoir une fulgurance avec zéro culture, avec zéro histoire de tout ce que je vous raconte. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une fulgurance, tout simplement. Donc, chacun son truc. Voilà, tout ça, c'était cette espèce de pellicule, on continue, qui donnait des partitions paysagères. Donc, il y avait une forme d'exagération, je dirais presque, de métaphorisation du cinéma. Là, c'est encore plus caractéristique, on continue, on avance, on avance, on continue. Voilà. On a étudié Volvicomte, et puis après, une fois qu'on avait fait ça avec les étudiants, on allait se balader sur l'axe perdu de le nôtre à Meudon, avec le projet de Pouillon, truffé d'histoire. Je vais longuement développer ce lieu dans le cadre d'une conférence précédente sur l'histoire sur du lieu, mais je ne reviendrai pas dessus. Donc, je veux simplement dire que ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans les grands tracés de le nôtre, il n'y avait pas les forêts qui calaient le tracé. Et d'ailleurs, à Volvicomte, il n'y avait pas les forêts encore de cet auteur qui calaient le tracé, ce qui fait que j'adore Volvicomte aujourd'hui parce que la forêt qui a grandi tient encore plus toutes les percées visuelles. On continue ? Voilà. Et dans le reste de cette percée, moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il y a un stade de foot aujourd'hui. j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de refaire un peu du le nôtre. Je n'y crois pas du tout. Mais bon, il y a la vue dans ce sens de l'ancien château et la vue dans l'autre sens. Donc, ces machines de vision ou ces dispositifs optiques réciproques, ils ont joué, évidemment, au moment où est arrivé mon beurret où il y avait en fait un projet au pied de la fouille et un centre de recherche dans un village à quelques kilomètres. La position dans le cadre du concours était simple. C'était rétablir, même dans une topographie totalement différente, une relation visuelle entre l'un et l'autre. Ce qu'on va voir. Voilà. C'est-à-dire du centre de recherche, on voit le musée et du musée et on s'approche. Je ne vais pas développer le projet. Je vous laisse regarder quelques images, c'est tout. Simplement, si je prends l'image d'avant, je veux juste rappeler une chose, c'est que ce projet est une boîte de verre totale où les murs sont sortis et font une sélection visuelle. C'est quelque chose qui développe l'idée, encore une fois, de la chambre obscure dans la chambre claire, sauf que la chambre claire cette fois-ci a des murs qui effacent, sélectionnent, tempèrent les tensions qu'il y a autour de ce lieu. On continue. En passant, si on reprend l'image d'à côté, ça va me prendre dix secondes, l'influence de ce projet, c'est Alvaro Siza à Evora, c'est-à-dire les murs d'abord et ensuite les fonctions, et le musée d'archéologie de Raphaël Moneo qui était à Merida, merci, et qui était aussi des problèmes d'archéologie à l'envers avec une installation de mur au départ, Merida, c'était l'inverse, on continue, on enveloppait. Dans la question, si on parle d'optique, c'est de faire des murs effaceurs de voitures, on continue, on continue, on efface, on monte la forêt, on va vers le lieu, voilà, les dispositifs optiques du projet, on continue, et on a cette traversée du projet où on comprend tout, on a la forêt, on a la musographie qui va venir, une traversée, deux murs béton, on continue, une nouvelle muséographie qui est tout en verre structurelle, on continue, et toujours cette idée que la composition du projet, la composition des projets est liée au complément, au vide complémentaire du paysage, qu'il soit ici bucolique ou totalement abstrait, on le verra plus tard, on continue, on continue, on continue, on a travaillé dans le village, on continue, là on a fait un espace où on a fait les archives d'archéologie de Bourgogne, et cette fois-ci on a travaillé en creux dans une absorption totale, des thèmes qui me semblaient évidents pour ne pas faire un bâtiment de plus, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on passe très vite, je ne vais pas vous raconter toute cette histoire, mais c'est un projet qui est lié au cinéma, qui est lié à deux choses, c'est le centre, c'est le musée d'art et d'histoire de Rochefort, un vieux bâtiment, 18e, 19e, un peu chaotique, etc., et puis la maison de Pierre Lottie, et puis la reconstitution de l'espace panoptique du film de Jacques Demi, c'est la rencontre finalement de ces idées-là, Pierre Lottie, pour moi, c'est l'évocation de plusieurs films, c'est-à-dire ces gens de Rochefort qui partaient au loin alors que le port aujourd'hui n'est plus utilisable, mais qui partaient au loin, c'était cette idée du voyage, de cette conquête de folie, je montrais aux étudiants la scène de la montée du bateau de Fitzcarraldo, parce que je considérais que Versailles rejoignaient un cinéaste comme Versailles rejoignaient dans ses histoires avec Aguirre ou ça, toute cette folie de Pierre Lottie qui reconstitue sa maison derrière un mur totalement silencieux. On continue. Un clin d'œil sur une chose dont a parlé Roderick Chetty récemment dans une conférence et que je montrais depuis longtemps et j'étais étonné qu'il parle de ce projet parce que c'est un projet absolument fascinant qui est le parc de Danuzio où il a monté son propre bateau. C'est-à-dire que pour ceux qui avaient cru que Fitzcarraldo était un espèce de truc de fou, là il a vraiment monté son bateau et il l'a monté de manière incroyable, il l'a monté en béton, il l'a reconstitué en béton et ensuite il y a la moitié du bateau qui est... Donc, comme Pierre Lottie, c'est-à-dire c'est des gens qui, ou comme d'autres, qui ramènent dans leur maison ou dans leur site leur avion par ici, la tombe de tous les gens qui ont bossé et tous les amis, le bateau qui est ici et le théâtre à l'italienne qui est ici. On continue. On revient sur cette image-là, pardon, sur celle-là. Alors ici, chaque fois que j'ai eu affaire à un projet de rénovation de bâtiments chaotiques comme Rodin ou ça où il y a un mélange de 18e dans le socle repercé au 20e mais enfin bon, mal. Et puis cette surélévation qui pétait de partout, etc. Chaque fois que j'ai à faire ça, j'ai une petite pensée sur une scène que j'adore qu'on va montrer. Voilà, c'est « Allemagne année zéro ». Alors « Allemagne année zéro », c'est, pour moi, c'est le film, je dirais, que je montrerais à tous les architectes des monuments historiques, à tous les architectes du patrimoine, à tous les architectes tout court, c'est l'état des villes allemandes détruites. Et puis, lorsqu'on a une rénovation à faire, on sait qu'on va casser à un moment donné et on sait qu'on va faire une ruine à l'envers pour greffer quelque chose comme on l'a fait pour Rodin ou comme Zumthor l'a fait d'une manière sublime en Allemagne. C'est sans doute le plus bel exemple à partir d'une ruine, de compléter la ruine comme un élément d'archéologie expérimentale. Lorsqu'on a un objet, tout d'un coup, on a deux objets et on reprofile d'une autre manière la liaison entre les deux ou un vase dont il manque des choses. je pense que c'est Zumthor qui a réussi la chose la plus magnifique. Donc, Rossellini, très 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 important là aussi par rapport à une forme de réalisme, une forme de cinéma mais à mon sens, moins important pour l'architecture qu'Antonioni. Donc, on a nos trois, on a nos trois, on repart en arrière, donc on a nos trois, la maison silencieuse et complètement explosive à l'intérieur de Pierre Lottie, le vieux bâtiment dont on arrivera à la toiture et le bâtiment du film, c'est-à-dire qui n'existe pas, qui n'existe plus, le panoptique du film. Donc, on a repris, on va aller très vite, on a repris l'idée de conserver le silence comme c'est dans la maison de Pierre Lottie. On a construit le caroyage du panoptique et on a fait un projet, on passe vite, je ne le décris pas. Détachement entre le 18ème et le... Voilà. Dans l'image d'avant, il y a juste une chose, c'est que les lueurs issues de la façade du 18ème enrichissent énormément selon la journée à la fois les cadrages du caroyage intérieur. On continue, on continue, on continue, on continue. Et ce film a sauvé une deuxième chose, il a sauvé le transbordeur puisque c'est grâce au film de Jacques Demy que le transbordeur a été conservé et c'est un transbordeur qui est assez sublime. Alors, je pense à tous les transbordeurs de France, voilà un transbordeur, voilà encore une fois une sédimentation issue du cinéma qui permet de conserver un projet. On continue. Sur le Structose, je vais être extrêmement rapide et expliquer juste une chose, on y va. Ce film, personne ne le met en référence chez les historiens sur la question du camp du Structose pour des raisons où les décors de cinéma sont venus se mélanger avec le camp et on ne sait plus par exemple si le portail a été fait pour le bal des maudits ou reconstitué par l'architecte des monuments historiques lorsqu'il a fait la première intervention en 1955. Donc, on ne sait plus et je remonte ce brando en Asie halluciné. On avance doucement cette scène. Voilà. Donc, cette entrée pose, semble-t-il, aux historiens un gros problème. Même que ce bâtiment et même d'ailleurs que tous les autres bâtiments qui sont dans le film étaient-ils reconstruits ou pas reconstruits, mais quelle est l'importance de fond ? L'importance de fond, c'est l'horreur qu'il y a eu et il y a un moment donné où il faut peut-être se calmer sur l'état physique, technique d'un barraquement, mais parler plus sérieusement de l'horreur de la déportation et des camps. Donc, en tout cas, ce portail était important pour le projet. Une petite visite des gens du concours, une mémoire, c'est-à-dire exactement le même truc. Et puis, nous, on a accès et on a fait un dispositif optique suivant. On a fait un grand mur qui partitionne un parking qui lui donne sur la forêt, donc les voitures ne sont plus vues du tout. Et ensuite, on a fait une montée avec une crête l'entrée du projet et on va visiter et on va visiter le camp. Sans commentaire, les autres choses vont suivre. On continue. On continue. Le projet devait être discret et on a trouvé ces caves qui n'étaient pas données du concours. On les a dégagées. C'est devenu l'exposition permanente, donc du coup, on a gagné un étage. Donc, on a diminué complètement l'impact du projet. Suivante. Voilà. Projet posé. Quelques images, pas de commentaires. Ça, c'est une coupe qui est importante parce qu'on monte, on a la crête de l'entrée et ensuite, on va redescendre vers le camp. Ce mur efface optiquement toutes les voitures et quand on est dans ce lieu qui, en fait, informe et accompagne tous les gens qui venaient sur le site et qui se prenaient la neige, ils ont enfin un bâtiment d'accueil. Ce qui compte, évidemment, c'est le camp. Continue. Continue. On est donc descendu dans un sous-sol où on a dégagé où on a dégagé toutes les câbles. On continue. Continue. On passe très vite sur un autre projet qui est dont la question de la machine de vision est, on va le voir, et c'est une fortification de Vauban. Les villes, toutes ces villes ont été bombardées. Donc, comme elles ont été bombardées, les fortifications ont sauté et il reste des traces. Voilà, des traces ici de Vauban. Des traces comme ça. Et un palais de justice est venu se mettre ici. Et entre autres, dans l'organisation de ce projet, on a mis à nu une courtine comme on avait mis à nu les caves. Mais on a fait un dispositif optique important, toujours à la lune autre. C'est-à-dire que pour arriver c'est la courtine, c'est-à-dire qu'on arrive par une place qu'on a créée, on a créé un jardin archéologique, bon, ça, je ne le décris pas, on continue. Et on a fait une coupe où on a fait monter la salle des pas perdus pour arriver à avoir optiquement, si on était au sol, on ne verrait pas le grand paysage, on est monté, on voit le premier plan et on voit le grand paysage après. Suivante, suivante, donc l'entrée du parc, la montée, le paysage qui est déjà là, on continue, on continue, on continue, et on s'approche, l'eau, qui limite comme chez le nôtre, c'est-à-dire on arrive au bord mais on ne peut pas aller plus loin, on continue, et c'est là où on obtient la ligne de la fortification et le grand paysage. on serait resté à plat, on n'aurait rien eu de tout ça. C'est des choix discutables, je ne sais pas, c'est un truc, c'est des obsessions, essayer d'avoir la profondeur de champ. Dans le Nord, il y a pour moi un cinéaste absolument majeur que je considère, je vais me permettre de dire un truc, mais bon, je pense que Bruno Dumont est aujourd'hui le plus grand cinéaste français pour énormément de raisons, mais il a, entre autres, redonné, et là, ce n'est pas Bienvenue chez les ch'tis ou le dernier film comme Dunkerque, etc., non, lui, il redonne au paysage perdu du Nord une qualité inouïe et il refait et ses films sont en train de faire venir les gens dans ces sites perdus que personne n'allait voir, complètement abandonnés, qui sont qui sont de l'ordre de l'archéologie paysagère, à nouveau investis par un cinéaste qui fait que tout d'un coup, le lieu prend du sens. Une petite scène. suivante, 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 on passe à Valmy. Je ne vais pas vous décrire le projet. Il est dans un lieu de mémoire du Mouriez, etc., une promenade et créé un petit musée. On continue. l'état des lieux avant le projet. Et puis, parmi les cinéastes qui m'obsèdent et qui, même si, inconsciemment, ça n'a pas influencé directement l'attitude qu'il y a eu sur Valmy, Kiarostami, c'est un cinéaste avec le goût de la cerise magnifique. C'est-à-dire qu'on suit ce personnage qui veut en finir, mais qui, finalement, n'en finira pas. Et on ne sait pas comment ça se termine, mais on le suit sur ses collines, mi-colline naturelle, mi-colline terrible. on ne cesse de le suivre dans ses méandres. Et il y a, dans une image suivante, il y avait déjà, dans cette image de Horace Vernet, en 1826, c'est-à-dire toujours les peintres du XIXe qui peinent les guerres précédentes, il y avait surtout cette image suivante, c'est-à-dire le cinéma d'Abel Gans où on voit le terrain pur. Et là, il y a eu une intervention architecturale. On y va. Le terrain est tel qu'il est là. On l'a sculpté. On est entre Gustave Péchel que j'ai cité tout à l'heure. On est dans un presque un appareil photographique avec un objectif. C'est un projet qui était très ambitieux avec très, très, très peu d'argent. on avait un tout petit budget. Puis on a carrément fabriqué, je ne dirais pas un appareil photo, mais en tout cas, quelque chose où on rentre avec un objectif. Cet objectif visait le sujet puisqu'on racontait l'histoire de la bataille de Valmy d'une manière totalement enterrée. voilà, dans un plan. C'est pas un appareil photo, mais c'est pas bien loin de toujours cette obsession de qu'est-ce que c'est que rentrer dans une chambre obscure et qu'est-ce qu'on fait ensuite, etc. Continue, continue, continue. Voilà, après, ces choses-là, il y a des gens qui m'ont dit que c'était... Moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est-à-dire, il y a une verrière, il y a un élévateur, il y a un truc. Je pense tout d'un coup au Hans Richter de tout à l'heure, c'est-à-dire, on est dans des trucs... Bon, si on veut incruster de l'architecture, c'est pas pour la faire totalement disparaître. Et en plus, je pense que ça ne nuisait absolument pas au sujet. Bon, voilà. C'est des petits détails. Continue. Prends, on s'enfonce. Toujours, ce rôle d'un paysage, il y a après une entrée, on rentre. On a fait une portée de 17 mètres quand même techniquement et après, on a soulevé la viséo. Et puis, on va vers le sujet avec un déroulement de la bataille sur le côté gauche d'une image de mouvement. Et c'est marrant parce que, d'une certaine manière, je me retrouve encore avec un canon. Je pense au film de René Clerc tout à l'heure, c'est-à-dire cette histoire de canon sur le toit, il y avait quelque chose. Je pense qu'il y a un enchaînement. Le cinéma, finalement, c'est tout un imaginaire qui ressurgit, mais pas forcément au bon moment. C'est-à-dire, on accumule tout un tas d'images et puis, quand on commence à sortir un projet, il nous revient et tout un tas de trucs. Quand ils ont voulu mettre ce canon, j'étais un peu embêté et puis, tout d'un coup, j'ai repensé à ce truc. Je me suis dit, mais il y a quelque chose de l'ordre du... On tire dans la vision, on tire plus sur le... Voilà. On continue. On continue. On continue. Et on passe à un autre sujet, qui est un sujet qui est à la fois dramatique par rapport à la situation française d'aujourd'hui, c'est-à-dire la fin d'une industrie qui a été le fleuron de la France. C'était l'époque du grand Ayange où ça crachait de tous les côtés. Et à propos de ça, je pense qu'il y a une scène magnifique d'Antonioni dans le désert rouge. qu'on va vous montrer 50 secondes. de la France. C'est parti. C'est parti. Le désert rouge, pour moi, c'est le film qui va préfigurer avec une très grande qualité l'extinction de l'industrie en Europe. On peut prendre la ville de Mestre, qui est complètement à l'abandon, mais toute la partie d'Ayanges et d'autres paysages qui deviennent des paysages d'archéologie industrielle qui sont, à mon avis, particulièrement intéressants. Il y a déjà des travaux que j'ai vus du côté de Duisbourg ou dans la Roure de transformations de Théril et autres qui sont des sujets contemporains magnifiques. Alors, on s'est retrouvés là dans une situation assez étonnante puisqu'il y a toute la partie d'Ayanges superbe qui est ici, enfin superbe, complètement arrêtée, mais c'est magnifique au niveau archéologique. Et puis après, il y avait le château de Vindel, enfin le propriétaire de toute cette histoire qui vivait ici avec ses bureaux qui étaient là et une espèce de forêt résiduelle qui était là. Alors, on a regardé le lieu tel qu'il est aujourd'hui. Ok. Et ensuite, on s'est baladé. Donc, c'est un concours. On s'est baladé dans cette forêt. On peut revenir sur l'image d'avant. Et on est dans une espèce de forêt un peu glauque avec des bâtiments qui sont les deux ailes du château. La partie centrale est abandonnée. On continue. Voilà, on est dans une espèce de ruine comme ça. Et donc, entre des maisons glauquissimes, une forêt résiduelle et de l'industrie abandonnée. Évidemment, j'ai pensé à un film qui me hante depuis des années, c'est Stalker. C'est-à-dire cette scène où ils vont sortir d'un lieu douquissime pour partir dans une zone interdite verte qui pourrait préfigurer Tchernobyl dix ans avant. Enfin, c'est un film qui a énormément de qualité et qui va nous faire profiter d'un travelling latéral. Il s'évade, mais en même temps, la question du travelling latéral, la question des mouvements de caméra, enfin, tout ce que les grands cinéastes nous montrent sont des leçons de déplacement qui remplaceront rarement une saisie 3D d'un projet et une balade du projet en couleur, une fois qu'il est réalisé, avec les beaux trucs, qu'on monte, on descend, le drone. C'est ici qu'à Monafi, les racines du regard culturel de l'architecture sont dans ce cinéma-là. Ils ne sont pas dans un cinéma qu'on utilise avant tout, tous, qui est la vidéo. Bon, un clin d'œil à la week-end, parce que le travelling de Godard, qui est, dit-on, l'un des plus longs de l'histoire du cinéma, c'est aussi quelque chose de magnifique. Et ce film précède le long travelling de Tarkovsky, qui avait d'ailleurs une admiration et en même temps un peu de retrait sur Godard. Donc on va voir cette scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils vont trouver, enfin, comparaison raccourcie, mais trouver des maisons comme ça, abandonnées, etc. Donc, dans le projet qu'il y avait à faire sur Ayange, évidemment, je ne me suis pas reprojeté ce film, mais ce film m'entend tout d'un coup, par association d'idées, entre autres. Les idées sont venues. On continue. On continue. Un autre film sublime, sur la question de l'archéologie industrielle, sur la question de la crise, c'est un film de Ken Loach. Ken Loach a gagné beaucoup de prix, il fait beaucoup de films récents, etc., sur le monde social anglais, avec beaucoup de talent. Mais pour moi, c'est Caisse 169 qui déjà pose cette question d'un paysage qui est de plus en plus abandonné. Et je dirais que ce sont ces cinéastes-là qui vont peut-être les sauver. C'est-à-dire que l'intérêt esthétique de l'archéologie industrielle qui a été complètement banni au XXe siècle et peu intéressé, sur les idées avant du XIXe, enfin, du XIXe, je pense que le regard sur l'archéologie industrielle est très lié aux cinéastes et aux photographes, au monde de la photographie et du cinéma, beaucoup moins, et peut-être après, ça a repris le monde de la culture architecturale et le monde des monuments historiques, des classements, etc., etc. On continue. Donc, le projet donne une coupe qui est quasiment celle du film. C'est-à-dire, on a remis en état la ruine. Il s'agit d'un centre civique qui regroupe des bureaux, des salles de réunion, des lieux d'exposition, etc. Et on a donc rétabli et on a fait sortir, comme on avait fait pour le Struthof, le relief des caves souterraines. Et on a refait cet espace comme un espace public. Par contre, de l'autre côté, on a laissé la forêt résiduelle et selon la densification des feuilles, on voit à travers le filtre de l'industrie de ces bâtiments qui vont être, je pense, classés. Et donc, on est dans un dispositif de coupe où un autre élément venait se rajouter, c'est celui du double miroir. Du double miroir, cette fois-ci, dans une utilisation de faire rentrer les deux paysages, le domestiqué et le sauvage, dans cette coupe-là. Voilà. Donc, on continue. L'attitude a été donc de réhabiliter ces deux ailes et de les réoccuper en espace de travail, à la petite église aussi, en salle de réunion, de remettre en scène les éléments enterrés, en relief, et de construire, dans un hommage au métal, une poutre habitée, une vraie poutre habitée, ce qui donne le projet suivant. Voilà. On est intervenu, on a construit vraiment un élément qui a fait une panique absolument totale quand on a installé tout ça. et qui était pour moi une machine de vision puisque, d'un côté, on avait la forêt résiduelle et de l'autre, on avait, et du côté de la circulation haute, on avait la cour recrée à partir d'un lieu glauquissime. Donc, on a redonné une forme de dignité, non pas au château, mais au lieu, par rapport à la ville, avec un travail d'emmarchement, etc. Voilà. On continue. On a travaillé cette question du plan d'eau qui revient très souvent comme un travail de miroir naturel par rapport à un travail pour la première fois de semi-miroir naturel aussi en sous-face, pour travailler enfin la question du renvoi des doubles miroirs de l'invention de la photographie. et ce qui nous a permis de faire rentrer, je dirais, d'une manière quasi pointiste, c'est-à-dire d'une toute autre manière, une vision réaliste de la forêt. On continue. On continue. On y va. On y va. On y va. On y va. Voilà. Donc, il y a une allée, on domine le truc, on bosse de l'autre côté, et puis là, lorsque les feuilles partent un peu, on commence à voir, on les devine ici, on a le fantôme de l'industrie qui est derrière. Cette forêt résiduelle, le jour où elle part, évidemment, c'est tout le problème du travail que j'essaye de faire. Ce qu'on me dit, c'est que ce que certains me reprochent aussi bien dans l'enseignement, c'est qu'ils me disent, mais oui, c'est bien ton truc, mais à un moment donné, est-ce qu'ils vont la garder cette putain de forêt ? Parce que là, à ce moment-là, je dirais, s'ils ne la gardent pas, il y aura d'un côté un tableau sur l'industrie et de l'autre, donc ce ne sera pas forcément une catastrophe. Mais l'idée que le fonds paysager fait partie de la construction de l'architecture proposée a évidemment des qualités et des défauts et interroge des gens qui travaillent plus sur l'autonomie architecturale, avec des jeunes architectes comme Brutter qui m'intéressent beaucoup parce qu'ils interrogent, ils ne sont pas dans cette problématique-là, ils sont dans une problématique de l'intelligence de construction et c'est peut-être ça qui fera la différence. Donc il y a encore bien de la place pour tellement de tendances d'architecture aujourd'hui. On continue. Voilà. On va aller très vite sur ce style-là-dessus aussi. Alors on s'est retrouvé avec Philippe Prost qui est d'une part un ami et enseignant de la même école, etc. Et le hasard, c'est qu'on en prend un pour ici et l'autre pour le musée. Moi, évidemment, j'ai regardé son projet avant qu'il soit construit pendant le chantier. Il était en tracite. Ça me paraissait évident comme un fou de la boîte noire, un fou d'étoiles noires des premiers trucs, donc le noir avec le noir, parfait. ensuite, quelques influences, pas pendant le projet, mais en réminiscence de films précédents. On continue. Et cette scène incroyable qui, moi, peut-être que vous l'avez déjà vue, mais moi, à chaque fois, elle m'a raché tripes. On y va. Guerre de 14, évidemment, c'est le sujet. Sous-titrage ST' 501 ... On pourra me dire sur ce film tout ce qu'on veut. Il est évidemment banni de tous les historiens sur la guerre de 1914, en particulier Yves Le Maneur. Je comprends que je parlais à Yves Le Maneur, qui est le plus grand spécialiste de la guerre de 1914-1918 mondiale. Voilà, j'ai mis l'hypothèse de parler de ce film de Kubrick. Je me disais, vous êtes fous, ce n'est pas de l'histoire, c'est du spectacle, etc. Donc, toujours cette question entre eux et la question de l'histoire et du cinéma est en train de se rapprocher. Les deux disciplines se rapprochent et s'opposent très fortement. L'explosion des biopiques, l'explosion des liés de choses, je pense que... Enfin, je conseille vraiment de lire le livre de Jacques Rancière sur l'histoire, tout comme je conseille évidemment de lire l'origine de la perspective d'Hubert Damiche, qui m'a bercé et qui me berce encore en permanence. On continue. Donc, par association d'idées, on est dans un château à Munich, Chalchen, où il a continué son film, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas voulu aller au front, ils sont condamnés, ils vont être fusillés. Bon, vous connaissez l'histoire, enfin, ceux qui ont vu le film. Et on est dans un château qui a un peu d'intérêt, sauf qu'on a tourné dans ce film, donc le château de Chalchen. Comme par hasard, les paysagistes, ce sont des disciples de le nôtre. Mais n'allez pas croire que je suis un fan du jardin à la française, je ne suis absolument pas là. Ce que je veux dire, c'est qu'un deuxième film a été tourné, et là, on continue, c'est l'année dernière à Marianne Bade, à l'araîné et Rob Grillet, scénariste, mais peut-être intervenant, qui est un chef-d'œuvre absolu sur la question du déplacement, du regard, le déplacement des personnages, qui est sans doute un des films qui m'a, avec les films d'Antonioni, le plus marqué sur la question du regard, comment je me déplace dans l'architecture, comment je me déplace dans un paysage, etc. Il y a cette scène qui est très étonnante par rapport à des systèmes paysagers fixes et des personnages qui se déplacent. On y va. C'est-à-dire que tout tourne tout d'un coup. C'est-à-dire que la fixité des éléments, des persistants, coniques, etc., tout tourne. C'est magnifiquement montré. Et ensuite, cette deuxième image célèbre, extraordinairement célèbre, la suivante, où le dispositif des personnages, chose qu'on retrouve chez Bruno Dumont et qu'on retrouve dans d'autres cinéas, où tout d'un coup, il y a une asymétrie de la disposition des personnages dans un système symétrique. Là, on est dans l'ordre de la photographie, on est dans l'ordre de la mise en scène, on n'est pas dans l'ordre de l'architecture, mais on est quand même dans des moments où, lorsque l'on est sur un belvédère, c'est-à-dire plus haut, on a une façon de dominer les choses directement. Lorsqu'on est à hauteur d'œil, on domine les choses directement. Un autre film, toujours par association d'idées, m'avait énormément marqué. Il a été ressorti récemment. Je crois que c'est le grand spécialiste de Godard qui l'a reproduit et remis en scène. En fait, ce sont trois photographes, finalement, qui ont fait ce film. Le petit fugitif, c'est un film de 1953, à Conneil Island. Tout est filmé à hauteur d'enfant. C'est un enfant qui fait une fugue. Et à un moment donné, il est sous ce deck. Et sous ce deck, il y a une construction de la lumière qui, lorsqu'il y a eu le projet de Souchet, sur la gare de Boutique-Buset, de la gare de 14, donc il faisait pendant au projet de Prost, m'a honté et il m'est revenu. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a les gens qui marchent sur le deck, enfin, comme une menace. Il y a quelque chose de... Voilà. Sans que ce soit directement lié au projet, je pense que l'idée de toute la construction des ombres à l'intérieur des boîtes noires du musée 14-18 de Souchet aurait été différente. On s'approche. On va y aller tout doucement. Hop. La construction du sol avant de faire de l'architecture. Les parkings avec des rampes, etc. Et ensuite, les boîtes noires comme des machines de vision indépendantes et avec des échappées visuelles essentiellement dans les interstices de la circulation. Chaque thème est muséographique et on y va. On y va. On parle tout seul. Donc, évidemment, le rapport avec le Théry, c'était important dans ce projet. On continue. On continue. Si on revient sur l'image d'avant. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Voilà. Chaque boîte a un statut. Soit elle est soulevée, soit le mur est détaché, soit c'est un aile qui est détaché. Et au moment, à chaque fois que la lumière tourne ou passe, il y a toujours un zébrage qui se fait. Beaucoup moins en plein mois d'août ou dans des moments où le soleil est très, très vertical. Mais dès qu'il est rasant, dans les moments de toute l'année, c'est assez spectaculaire. Et même s'il n'y a pas de soleil, ça donne des lueurs. Voilà. On continue. C'était un petit croquis de la boîte noire du début avec le percement, le double miroir, etc. Et là, l'idée de l'explosion. Et après, on continue. On continue. Voilà. Cette construction de lumière, elle était... Il y avait le petit fugitif. Et puis, il y avait aussi, évidemment, l'idée que c'est avec la lumière qu'on faisait la mitraille. Et la troisième idée, c'est par rapport au film de Kubrick ou par rapport à tous les films qui remontrent tel qu'était le sol. C'était un cratère lunaire. C'est-à-dire qu'en fait, Prost et moi, on a posé deux bâtiments qui étaient dans un état de paysage lunaire, dans des endroits bucoliques. Et c'est marrant, c'est que d'une certaine manière, on a eu le même réflexe. C'est-à-dire qu'on a enfermé le sujet. Prost, avec son anneau, enferme le sujet et ne fait que quelques échappées. Mais il enferme le sujet pour ne pas avoir... Donner à voir le côté bucolique qui est très spectaculaire d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est enfermer le sujet là aussi, avec en plus des photographies qui sont beaucoup en noir et blanc, des documents... Il y a énormément de documents anciens. Voilà. On continue. On continue. On continue. Pour Dunkerque, là aussi, une industrie qui continue à fonctionner, un plan d'eau, un accès au port, une pollution énorme et une plage qui est censée être interdite. Et lorsque on est allé visiter cette plage avec Francis Rambert, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui se baignaient à leur risque. Un bâtiment qui était une halosucre qui est décalée par issue du bombardement et de la reconstitution du bâtiment. Donc, le bâtiment d'origine, c'était une masse. C'est très important. Donc, ce qui fait que la sédimentation du bâtiment d'origine se fait ensuite par la guerre. On l'a reconstruit autrement. Et ça a permis, d'air de rien, de réaliser le projet. Parce que s'il n'y avait pas cet élément-là qui est devenu le premier belvédère, ça n'aurait pas marché. Donc, il était dans un état mais les Dunkerqueois y tenaient et moi, je pensais que c'était très important de conserver dans le grand paysage la silhouette d'un bâtiment tel qu'il était. Donc, l'état de Dunkerque, c'est quelque chose d'inouï. À un moment donné, c'est des choses qu'on oublie. On est allé se balader dans cette partie-là. pour chercher des idées à l'époque du concours et puis on se retrouve sur ce glacis. Et puis, voilà, du côté de la plage, l'industrie est effacée. Alors, toujours les leçons de le nôtre, cette folie du glacis des plans verticaux. Et puis, on le monte comme ça. Et ça, c'est vraiment pour s'amuser. Mais la seule différence, c'est qu'il fallait la tenir, cette montée. Après, un raccourci aussi peut-être facile, mais tant pis, parce que Gordon Mataclar, c'est un artiste qui a vécu très peu, mais qui préfigure d'une manière incroyable la déchéance aujourd'hui et les états d'abandon des grandes villes américaines comme Détroit, etc. Tout le monde se régale aujourd'hui de voir les villes abandonnées, ce que devient Détroit ou d'autres, etc. Ces pans entiers de territoires américains perdus. Moi, je trouve ça très grave et je trouve très intéressant que des artistes viennent intervenir ou viennent travailler. Et l'air de rien, cette fissure a beaucoup compté. Après, il y a une troisième chose qui a beaucoup compté dans ce projet, c'est cette scène. de la noté. C'est-à-dire ce cisaillement d'escalier. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec la scène du crachage de fumée du désert rouge, c'est que quand Antonioni filme cette scène, il la filme d'un côté, il la filme dans l'autre sens, exactement comme la visite de Volvicomte, il la filme en sous-face, il la filme perpendiculairement, il la filme en tournant. Et c'est tous ces déplacements optiques qui sont, à mon sens, autant d'expérimentations pour concevoir l'architecture. On continue et on va aller très vite, ça va parler tout seul. On y va. Voilà. un concours qui est sans résultat, rendu il y a un peu plus d'un an, je crois, sans résultat à Villefranche-sur-Mer, où il devait être incrusté dans ce mur une école et un gymnase. On a tout de suite fait une chose simple, c'est qu'on a colorié tout ce qui était soutènement dans cette ville. On l'a regardé dans le lointain paysage et on s'est dit qu'il était, si on intervenait sur ce projet, il fallait que ça reste dans cette famille, sinon on faisait un bâtiment horrible blanc de plus de la famille de ceux qui m'ont effacé tout au début et on a donc travaillé en coupe un projet qui prenait sa lumière par l'arrière, retravaillait le mur et le soulevait pour fabriquer une vision en belvédère qui n'existait pas et une vision dans le gymnase qui était un cadrage magnifique sur Villefranche et après, on a travaillé en épaisseur dans le mur tout le programme en prenant des lumières indirectes en profondeur. C'est un projet qui a été dans l'histoire de l'agence important. Il n'y a pas de résultat à ce concours, peut-être qu'il y en aura un, on ne sait pas, c'est en stand-by. Voilà, donc ça a fabriqué un belvédère qui n'existait pas du tout et ensuite, dans le gymnase, un cadrage sur Villefranche tout en gardant suivante, suivante, la muralité ici et les décalages, les prises de lumière par décalage de masse de pierre. C'est un thème sur un projet que je ne montre pas à Serré. On a un musée d'art moderne qu'on est en train de refaire entièrement qui est totalement aussi dans cette idée de réenfermer absolument l'espace et de prendre la lumière toujours, retravailler ou faire éclater ou ronger la chambre obscure. On continue et on va terminer sur ce projet. Nous sommes en Corse dans une église qui est un des premiers thèmes de romanisation de chrétienté et le contraire, chrétianisme, par rapport à une civilisation où se mélangent des traces romaines du Moyen-Âge. Donc, il y a une première fouille abandonnée depuis très longtemps. suivante, cet élément qui s'appelle la Canonica et qui est extrêmement connu en... On est proche de l'aéroport de Bastia, donc on est vraiment en avant-poste d'un sujet assez exceptionnel et le concours portait sur la création d'un musée qui allait raconter l'histoire d'une fouille qui allait se faire entre la Canonica et le musée. Donc, un vis-à-vis optique, encore un vis-à-vis optique comme le Mont-Beuvray, comme les travaux de... comme l'organisation de l'autre, c'est-à-dire un vis-à-vis optique à distance, mais ce projet est posé au sol et aujourd'hui la maison existante qui va remplacer le musée est posée au sol. Et donc, il n'y a pas d'échange optique. Du coup, on a fait la chose suivante. Donc, on a regardé, on a fait, on a commencé à photographier le vis-à-vis avant que les fouilles réapparaissent. Et puis, on a regardé la Canonica qui est dans une double structure qui est avec très, très peu de prise de lumière. OK. Et on a fait un choix. le choix, c'est de prendre la Canonica et de dire la coupe du musée, on va soulever, c'est-à-dire on est à la fin du XIe siècle, on a un bâtiment posé extrêmement lourd, là, on va le lever, la double structure, on va la soulever, donc c'est un U dans un U, et puis on va au fur et à mesure fouiller pour arriver à faire peut-être un parc archéologique qui me semble être, quand on voit les finitions des fouilles du Mont-Beuvray, je pense que l'exemple est très jouable et on voit très bien un musée soulevé, la Canonica posée et la recherche du projet suivante. Voilà la Canonica, les fouilles aujourd'hui, une route qui va être dévoyée, ce qui pose un énorme problème et ça me rappelle de Mont-Beuvray avec le haut dévoyé, et la possibilité, quand on voit les photos radars qui nous permettent de deviner les dessins, on a toute cette partie là qu'on a plus ou moins reconstituée et on se rend compte qu'entre la Canonica et le musée, il y avait un échange visuel par recherche interposée. On a donc soulevé le musée, voilà, ce qu'aucun des concurrents n'avait fait, c'est peut-être ce qui a fait remporter ce concours et le centre de recherche, lui, il est au contraire posé, sachant qu'on a un mètre d'intendabilité, donc c'était un sujet d'autant plus passionnant et on a soulevé l'exposition temporaire et l'exposition permanente. Le centre de recherche est ici, il accepte l'eau, l'inondabilité sur un mètre de haut. Le projet est une montée vers un premier belvédère qui nous permettra de voir autrement la Canonica. Cette zone-là est une zone de repli, de stockage pour l'archéologie. La coupe reprend l'organisation de la Canonica, sauf que nous sommes au XXIe siècle et toute l'histoire de l'apesanteur et aussi le fait qu'on renverse la structure et on la soulève qui nous permet de tenir cet énorme porte-à-faux. Donc on a une technicité qui est totalement différente sur la question de l'apesanteur et on a une coupe qui a un hall d'accueil, une excluissance temporaire sur deux niveaux, une excluissance permanente sur deux niveaux, une excluissance temporaire. Donc voilà la montée. La montée nous permet d'arriver à avoir la Canonica non pas sur un socle plat mais exactement comme pour le palais de justice d'Aven-sur-Elpe, on hisse et donc on voit mieux et ça nous permet d'avoir les montagnes et d'augmenter la profondeur de champs. Si on est plat, on ne l'a pas. On continue. On continue. Comme beaucoup de nos projets, on a des plans d'eau qui récupèrent toutes les eaux de pluie, ce qui diminue de 30 à 40 % que ça parte en eau pluviale en tuyauterie parce que par évaporation, on récupère une grande partie des eaux de pluie. On continue. On a un projet qui s'ouvre en cadrage magistral sur la montagne d'un côté et sur les horizons marins de l'autre alors qu'on a une fissure qui accompagne la miséographie comme un cadrage très très fin et long sur toute l'évolution de la fouille archéologique entre la Canonica et le projet. On continue. Le chantier qui nous montre déjà le premier niveau et qui nous permet de voir ce qu'on n'avait pas vu dans les photos plates c'est-à-dire la Canonica la montagne. Toujours pareil cette histoire de monter descendre creuser pour fabriquer des provendeurs de champ qui sont complètement différentes. On continue. On a une prouesse technique de de cette dalle qui est qui est qui est suspend qui suspend tout le porte-à-faux et on obtient une fenêtre sans aucun appui sur près de 55 mètres. Donc on a une lame de verre qui va arriver et après on voit le duplex qui est ici l'escalier qui est derrière le cadrage très fin avec une miséographie qui accompagnera en tablette toute l'explication des fouilles qui vont arriver. Alors les fouilles ne vont pas arriver d'un coup il y aura peut-être des zones d'autres plus intéressantes et puis peut-être qu'un jour il y aura un parc archéologique avec des petites boîtes de recherche un peu comme a fait Cario da Grassa c'est-à-dire des petits endroits d'explications archéologiques Cario da Grassa qui était dans ce concours et qui paradoxalement n'est pas monté mais a dit mais pourquoi on s'est croisé il n'y a pas si longtemps il me dit mais putain pourquoi je ne peux pas monter dans ce concours je ne comprends rien et ça c'est c'est un gradin qui va qui monte vers toujours le travail sur des thèmes qu'on retrouve qui sont déjà utilisés à Valmy et là il y aura un grand gradin où on pourra faire une explication pour un chercheur qui expliquera voilà on va arriver à des à des endroits où on a fait des sauts de loups pour éviter que les gardes-corps effacent et là d'un côté on a la montagne de l'autre côté on a les îles on continue et je termine là-dessus pour faire juste un je fais je fais juste un clin d'œil sur un film que j'adore mais que le monde de l'architecture adore qui est la jetée de Chris Marker et je le présente d'autant plus volontiers que c'est un film qui a servi et que je présentais souvent aux étudiants pendant près de 25 ans pour montrer que la succession d'images arrêtées qui racontent une histoire n'est finalement pas une succession de photos c'est quand même une image mouvement c'est-à-dire que c'est quand même une image mouvement c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui c'est-à-dire non pas de TPS Marker loin de là mais de raconter une histoire par image fixe en alternant comme il l'a fait avec le clin d'œil au milieu du film la seule image mouvement qui est le clin d'œil quand elle est couchée c'était ça que je voulais vous dire je vous remercie infiniment c'est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire qui est fPower un propre vers �뛻